Bonjour monsieur, vous êtes à un meeting organisé par la CGT sur la fin de l'esclavage, ou l'esclavage en général. Vous connaissiez l'affaire des enfants volés à la Réunion ? Oui, j'ai entendu parler, j'ai entendu parler, comme tout le monde. J'ai vu à la télé, dans une émission, sur la 5e, et j'ai vu ça sur internet aussi. Il y a longtemps que vous en avez entendu parler, ou c'est tout récent ? Ah non, il y a longtemps. J'ai lu aussi sur les week-ends. Lesquels ? Je ne sais pas, plus du titre. Celui sur les enfants volés, du monsieur qui a été lui-même volé. Et vous étiez là ce matin quand Marie-Thérèse Gasp est intervenue ? Non, non. D'accord. Donc c'est vraiment d'en avoir entendu parler avant. Oui, oui, oui. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Le problème c'est que ça c'est un problème qui date de pas mal d'années. Je ne sais pas si c'est juridique ou pas, mais... Mais il y a encore des gens qui en souffrent. Ah oui, je sais, je sais ça. Ne serait-ce que leurs enfants même. Tout à fait, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un problème assez crucial. Comment faire ? Souvent, c'est un truc juridique. Je ne sais pas s'ils ont gain de conscience. Est-ce que la juridiction existe ? S'il existe aussi. Voilà, voilà. Parce qu'à ce niveau-là, je ne sais pas... Je ne sais pas à combien qu'ils sont aussi. 1 600, un peu plus de 1 600. 1 600. Mais il n'y en a pas 1 600 qui vivent encore ou qui sont disposés à porter plainte ou à porter injustice. Voilà, parce que les 1 600... Mais s'il y en a quelques centaines, ça fait déjà du monde. Oui, parce qu'ils ont déjà eu le domien depuis le temps qu'ils se battent et ils n'ont jamais rien eu. Si, ils ont eu des petites choses, mais pas sérieusement. Oui, oui, oui. Maintenant, ils ont la retraite. Oui, oui, vraiment, ils n'ont pas le choix. Je vous remercie de votre commentaire. Passez une bonne fin de journée. Merci.